Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, qui n'aime pas le mode inversé, le mode nuit, ce qu'on appelle aussi le dark mode, donc ce mode qui permet de reposer vos yeux au maximum. Aujourd'hui, peu de sites le proposent, de plus en plus vont le proposer, et je vous ai trouvé une astuce dans ce tuto qui va vraiment vous aider à reposer vos yeux. Et tout ça, vous allez pouvoir le faire sur Facebook, sur n'importe quel site, du moment où vous allez installer cette extension Chrome. J'espère que cette vidéo vous plaira, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour montrer votre soutien à Vision High Tech. Et c'est parti donc tout de suite pour la suite de ce tuto. Vous allez pouvoir utiliser ce tuto, vous allez pouvoir utiliser ce dark reader, ce mode inversé, avec n'importe quel système d'exploitation, que vous soyez sous Windows ou sous Mac. Ici, on fera la démonstration sous un Mac. Si vous désirez, je pourrais vous faire une démo sous Windows. Sous Mac, c'est simple. Vous allez donc installer Google Chrome. Et une fois installé, vous savez qu'on peut installer des applications, qu'on peut installer des extensions supplémentaires. Une fois que vous avez lancé Google Chrome, vous allez vous diriger sur visiter lien Chrome Web Store, sur le bouton Chrome Web Store, que bien sûr, vous validez. Une fois que vous êtes rendu dans le store, en haut à gauche, vous avez un champ d'édition de recherche. Rechercher dans la boutique, vous lancez votre recherche en marquant Dark Reader. Et bien sûr, vous validez. Alors, que va faire Dark Reader par rapport à Google Chrome ? Prenez soin d'un thème sombre pour chaque site web. Prenez soin de vos yeux. Utilisez Dark Reader pour votre navigation nocturne et quotidienne. Un thème sombre pour chaque site web, c'est ce que vous présente Dark Reader. Et ça marche super bien sous Windows et sous Mac, avec un petit raccourci clavier qui va permettre de jongler entre le thème lumineux et le thème sombre. Quoi demander de plus pour reposer vos yeux au niveau de votre accessibilité ? On a le bouton du nom de... Ajouter à Chrome. Ajouter à Chrome. Ce qu'on va faire tout de suite. Installer Dark Reader. Alors, une fois que vous cliquez sur Installer Dark Reader, une petite boîte de dialogue apparaît et vous demande... Cette extension Chrome peut accéder à toutes vos données sur les sites web que vous consultez et les modifiez. Annuler. Bouton. Ajouter l'extension. Bouton. On va donc valider Ajouter l'extension. Un guide de cette extension vous est présenté. Guide Dark Reader. C'est vraiment un mode nuit, un mode sombre. On n'a pas donc un inversement de couleur puisque toutes les photos sont correctement sauvegardées, sont correctement visionnées, correctement lisibles malgré l'inverse d'écran. On a donc un total repos des yeux, ce qui est super important et c'est d'ailleurs une des priorités de la Team Vision. Préserver la vision est vraiment super important. Une fois que vous avez installé votre extension, elle se trouve juste à la gauche de votre compte de connexion. Si on clique dessus, on a donc une petite boîte de dialogue qui s'ouvre et qui vous explique comment activer ou désactiver Dark Reader. On peut même donc jouer sur le taux de luminosité, sur le contraste, sur le sépia, niveau de gris, groupe. Alors vous allez vraiment adorer je pense le Dark Reader pour cette raison. Facebook enfin accessible en mode nuit, en mode sombre, en toute accessibilité pour vous. C'est sur Vision High Tech. Facebook connu web. Sur votre écran déjà vous pouvez vous apercevoir qu'on est en mode nocturne, en mode nuit, en mode sombre. Ce qui est franchement génial et reposant pour les yeux. Et on voit ici sur Facebook que l'on est sur un mode entièrement sombre, avec des photos complètement accessibles. Aucun problème sur la visualisation de vos photos, de vos vidéos. On est sur un mode inversé propre à Facebook. Imaginez-vous avoir votre Facebook comme vous l'avez actuellement sur votre écran en mode inversé nativement. Ce qui doit être normalement prévu par Facebook, mais qui pour l'instant on n'a pas encore cette possibilité à part de passer par... Voilà donc j'espère que cette vidéo vous plaît et que vous allez me montrer ça dans la barre des likes. C'est vraiment super important et c'est ce qui m'encourage vraiment à continuer à vous faire du contenu sur Vision High Tech. Alors ce qui est super important, c'est qu'on peut à la volée, via un raccourci clavier, remettre notre page Facebook en fond blanc. Donc tout simplement, on va faire sur Mac Option ou Alt Maj D et je pense d'ailleurs que ça sera la même technique que sur Windows. On va tester le raccourci, donc Option Maj D. Alors ça surprend, c'est vraiment exceptionnel avec ce raccourci clavier, on est capable de mettre n'importe quel site en mode dark mode, en mode sombre. Le top du top. J'espère que vous allez vous reposer les yeux sur votre Facebook et ceci grâce à Vision High Tech. Alors ici, nous voilà donc rendu sur le site Cessia qui permet donc d'avoir des produits accessibles. Activez barre oblique désactiver l'extension Option Maj D. Attention, malheureusement, certains sites n'auront pas la possibilité de passer en dark mode. Pour l'instant, cela dépend de la structure du site. Que pensez-vous donc de cette extension Dark Reader ? La possibilité de lire en mode nuit et de reposer vos yeux sur le web. J'attends de vous donc un maximum de pouces bleus et de likes sous la vidéo. Abonnez-vous pour continuer à suivre Vision High Tech puisqu'on a dépassé déjà les 36 000 abonnés. Merci à vous tous. Partagez, n'hésitez pas si vous avez des amis qui aiment lire en mode sombre. C'est le top. Et moi, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501